Tu veux prendre la photo ? Non ? Juste temps, je vais juste... Il y a des qui ont pris tout à l'heure, Nicole, qui n'avait pas de rendez-vous et qui voulait avoir un rendez-vous aujourd'hui, donc on leur a dit non. La chambre directe ? La chambre directe. Voilà. Oh là là, c'est 12h. Bon là, il faut me chercher quelque chose à manger, alors il faut me donner le menu. Ah d'accord, un instant, pardon. Je sais quelques minutes. Quelques minutes. Voilà, bonjour à tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ok, donc, que Dieu vous bénisse au nom de ce varin de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ce moment. Je fais ce direct pour revenir sur certains sujets. Je vais juste annoncer que le soir à 22h, il faut qu'on se voit, on doit parler sur certaines choses qui sont, je juge, être importantes. On va revenir là-dessus le soir. Là, je suis en train de recevoir les gens. Et ça, c'est la pause. Je vais lire quelques messages de certaines personnes qui ont laissé des messages sur l'annonce, la réception des gens. Et on va revenir sur ça. Je reviendrai sur le sujet à 22h ce soir, heure de Paris et heure du Cameroun. Donc, soyez connectés, partagez la vidéo au maximum. Je vais lire le message de Clotilde Hamza Madode. Bonjour Dadi, déçu parce qu'il est impossible d'avoir un rendez-vous avec vous. Pourtant, hier, dès 22h19, j'ai essayé, et aujourd'hui, aussi dès 8h30, pour m'entendre dire qu'il n'y a plus de place. Je vais encore lire notre message qui est encore un peu plus sérieux. Nat Leptre, qui dit « Shalom prophète, il y a quand même un manque sur certaines choses. Les gens des provinces se sont déplacés et n'ont pas pu vous voir, ou même n'ont pas pu avoir une prophétie digne de vous. Et vous avez juste choisi des personnes, et les autres vous dites qu'il n'y a plus de place. Est-ce normal ? Malgré notre distance, nos occupations, nous sommes venus, mais vous ne pensez qu'à ceux qui sont à Paris. La France n'est pas composée de Paris seulement. Comment allez-vous calmer le cœur de ceux qui sont mécontents et déçus ? On veut bien travailler avec vous, mais comment avec ce qui se passe ? Donc voilà, je voudrais que vous sachiez une chose, mes amis. Premièrement, il ne faut pas manquer de respect aux hommes de Dieu. Et comme j'ai dit hier à la réunion, la rencontre de mes futurs collaborateurs, mon humilité peut être un piège pour vous. Il faut faire attention. Je pense qu'il y a des hommes de Dieu à qui on n'accède pas. Qui n'ont même pas la renommée que j'ai. Qui n'ont pas l'alliance que je porte. Qui n'ont peut-être jamais réalisé la moitié des choses que la main de Dieu dans sa fidélité opère avec le vermisseau que je suis donc. Il y a une limite à certaines choses, oui. Cet esprit-ci n'est pas bénéfique. Il faut savoir une chose. Vous ne pouvez pas me dire qu'on a choisi recevoir seulement les gens de Paris. Vous, vous avez fait un sacrifice. Vous avez abandonné toutes vos occupations. Moi, j'ai laissé ma famille aussi. J'ai quitté du Cameroun. Vous êtes dans la France et puis vous vous plaignez qu'on a choisi et tout ça. Mes amis, il faut faire attention, s'il vous plaît. Que ma simplicité ne vous mette pas dans des problèmes sérieux. Si vous n'avez pas pu faire le booking, ce n'est pas ma faute. On ne choisit pas qui doit être reçu par affinité. Les premiers à appeler ceux qui ont eu la grâce. On a booké tous les heures. Je reçois de 10h à 18h toute la journée. Et on ne vous demande pas 5 francs. C'est gratuitement qu'on reçoit. Combien d'hommes de Dieu le font ici en France ? Il y a des hommes de Dieu que pour les rencontrer, il faut déboucher des nombres sommes d'argent. 100 euros, 200 euros, 300 euros, 300 euros, bien plus. On vous reçoit gratuitement, mais pour vous, ça ne suffit pas. Il ne faut pas être ingrat, mes amis. Il ne faut pas être ingrat. Malgré nos distances, nos occupations, nous sommes venus, mais vous ne pensez. En venant à la prière, à la nuit de flamme, vous ne me faites pas une faveur en fait. Il faut que vous compreniez cela. Ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas moi que vous êtes venu voir. C'est Jésus Christ. Apprenez à mettre votre confiance en Jésus. Donc, je ne voudrais pas que ma simplicité, mon humilité puissent vous sortir par les narines ou par les oreilles. Ça, c'est une mauvaise éducation. Elle est très mauvaise. C'est un mépris envers les hommes de Dieu. Il faut faire attention. C'est une très mauvaise éducation chrétienne. Un chrétien doit respecter un homme de Dieu. On vous donne la grâce d'être reçu. Moi, j'ai reçu des gens qui viennent de Suisse, d'Angleterre, du Canada même. J'ai reçu des gens qui viennent du Canada et tout. Ou bien d'autres villes de France. Comment vous pouvez dire en commentaire que non, on reçoit juste, on a choisi de reçoit les gens de Paris. Si vous n'avez pas eu la grâce d'être reçu, au lieu de dire simplement que ok, comme je n'ai pas eu la grâce d'être reçu cette fois, les autres fois je serai reçu. Vous n'êtes pas la seule personne. Quand j'ai fait l'annonce là, en 3 ou 4 heures de temps, après 4 heures de temps, le secrétariat avait enregistré 500 demandes. 500 demandes d'inscription. On a fait un booking avec un nombre de personnes par heure. Donc ceux qui ont eu la grâce, on les a enregistrés et puis voilà. Donc moi, je pense que, bien aimé, s'il vous plaît, l'excès de zèle, ce n'est pas bon. Avec un tel comportement, une telle attitude, comment est-ce que Dieu peut vous bénir, sincèrement ? Comment ? Il y a des gens qui sont venus de la Suisse, qui sont enregistrés en fait. Il y a des gens qui sont venus de la Suisse. Et puis quand quelqu'un fait un effort pour faire plaisir aux gens, il ne faut pas abuser de ça. Je ne suis pas, il y a quelqu'un qui m'a dit que faites le zoom pour calmer les âmes. Non, mes amis. Je ne ferai aucun zoom. Les valeurs chrétiennes, vous savez, il faut être humble dans la vie. Il faut être humble, il ne faut pas exagérer. Je m'engage à recevoir les gens gratuitement. Je ne suis pas venu faire plaisir aux gens. Si vous pensez que, non, vous pouvez calmer Ferdinand, vraiment ce n'est pas bon. Vraiment, bien aimé, il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Allez où vous serez en paix. Mais je ne peux pas admettre que l'homme méprise. La grâce, je ne sais pas, ou bien mes efforts, mon sacrifice. J'ai loué un bureau sans demander 5 francs à personne. Et on dit aux gens de venir, les gens s'inscrivent. Et c'est gratuitement. Et puis vous venez parler n'importe quoi sur Facebook. Mes amis, il faut faire attention. Revoyez votre façon de traiter les hommes de Dieu. Et c'est à cause de cela que beaucoup de personnes ne sont pas bénis. à cause de manque de respect envers les hommes de Dieu et les sacrifices que les gens font. On sacrifie toute une journée. Au Cameroun, ça fait près de 5 ou 7 ans que je n'ai pas reçu les gens. Alors moi, je me dis ok, je vais comment le faire. Et puis voilà. Donc, je veux revenir sur ça ce soir à partir de 22h. Mes amis, il faut craindre Dieu. Soyez humble. Il y a une façon de parler. Même pas seulement à un homme de Dieu, mais aux gens. Oui. Il faut faire attention, je vous en prie. Donc, tout à l'heure, je pense qu'on va se revoir. Il y a des gens qui ont eu la grâce d'être enregistrés. On a toute une longue liste toute la journée. Et vous n'êtes pas la seule personne qui n'a pas pu être enregistrés. Il y a d'autres qui ont compris que je n'ai pas eu la grâce. Ok, d'accord. Prochainement, je pense que j'aurai la grâce. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes. Et puis l'indulgence, vous savez ce que ça signifie ? La patience, le fruit de l'esprit qu'elle a, c'est versé 22. Non, mes amis. Il faut faire attention. Vous pensez que s'il fallait recevoir tout le monde qui désire être reçu, c'est que je veux mourir ici à Paris. C'est que c'est mon cadavre qui va rentrer au Cabreau. On ne peut pas. Il y a des milliers et des milliers de gens qui souhaiteraient que je les reçois. Si ça n'a pas marché cette fois, il y aura d'autres rendez-vous. Il y aura d'autres rendez-vous. Bon, maintenant, il y a des gens qui reçoivent des gens en exigeant un montant d'argent. Ils ont des problèmes. Maintenant, vous venez vous recevoir gratuitement. Vous avez toujours des problèmes. Finalement, qu'est-ce que les gens veulent ? Non, mes amis, s'il vous plaît. Revoyez votre façon de servir Christ. Ça, ce n'est pas Jésus là-bas. C'est une mauvaise éducation. Elle est très mauvaise. Et je vous exhorte à changer cette façon de faire. Elle est mauvaise. Si toi, tu n'as pas pu être reçu, ton frère a été reçu, bénis Dieu pour ça. Et dis-toi prochainement, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je pourrais être reçu. Je ne m'écris pas un message injurieux. Donc, je prie que Dieu vous pardonne. Je ne veux même pas me fâcher contre quelqu'un. La Bible dit que Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Afin que des temps de rafraîchissement deviennent de la part du Seigneur. Donc, mes amis, il y a des gens qui ne sont pas indulgents. Il y a des gens qui ne sont pas compréhensifs. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon exemple. Ce n'est pas bien. Je veux revenir sur ça. Il faut qu'on mette un peu le point sur les I et les I. Et sous les points, par la grâce de Dieu, ce soir à partir de 22h. Donc, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous, on est en train de recevoir ceux qui ont pu s'inscrire. Je n'étais pas obligé de recevoir les gens. Je n'étais pas obligé, mes amis. Je n'étais pas obligé. Il faut comprendre que tout le monde a été débordé. Si quelqu'un prend ça pour dire non, vraiment, les choses ont été mal organisées. Ce n'était pas facile pour nous tous. Ce n'était pas facile. Si quelqu'un dit non, ce n'était pas... Moi, je ne suis pas venu contenter les gens. Je ne suis venu pas accomplir une mission. Et les brebis vers qui Dieu m'a envoyé resteront avec nous. Elles seront là. Dieu leur donnera la capacité de nous comprendre. La Bible dit clairement que je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as confiées. Si ce n'est le fils de perdition. Si quelqu'un est pour vous, la personne sera pour vous dans les bons ou les mauvais jours. Mais lorsque une personne n'est pas pour vous, faites bien ou mal, la personne vous quittera tôt ou tard. Voilà ce que je connais, c'est ma philosophie ministériale. Donc, je ne me plains pas si quelqu'un part ou si quelqu'un prend une mauvaise décision. Chacun est libre de ses engagements, de ses décisions. Mais ceux qui sont humbles, je pense qu'ils ont vu l'effort que j'ai produit pour pouvoir satisfaire le maximum de personnes. Ils ont vu l'effort. Donc voilà, nous nous voyons tout à l'heure à 22h, heure de Paris. On va revenir là-dessus. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Donc, madame, c'était encore le dernier message. Si vous n'êtes pas satisfaites, madame, allez où vous serez satisfaites, s'il vous plaît. Allez où vous serez satisfaites. Je ne suis qu'un homme. Je fais le maximum que je pouvais pour satisfaire le maximum de personnes. Bon, maintenant, le reste, Dieu en disposera. La Bible dit que si quelqu'un...